Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Jo Vitek. Bonjour Jo. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez de publier chez Actes Sud Junior, Petit Poit Plume avec Charles Berberian. Mais j'aimerais que l'on commence avec ce roman. Un roman sorti il y a quelques semaines. J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. On va me marier et ce n'est pas une bonne nouvelle. Je suis une fille et ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce sont les mots défis, la narratrice dans ce roman, qu'on va donc dans ce roman chercher à marier de force. Quel a été le point de départ de cette histoire ? Je vous ai déjà entendu dire c'est la colère qui fait écrire. Est-ce que c'est une colère qui vous a poussé à écrire ce roman ? Oui, c'est souvent la colère qui me déclenche une envie ou une injustice sociétale. Là, étonnamment, c'est un ami qui, sans le vouloir, m'a déclenché cette envie d'écriture. Je peux le citer, Philippe Gauthier, qui est un auteur de théâtre pour les jeunes. Et il veut absolument que j'écrive du théâtre. Philippe, il me pousse et il m'encourage. Mais je suis terrifiée par le théâtre. Je viens du théâtre, c'est ma formation. Et j'ai très peur d'écrire pour le théâtre. Bref, et il me dit, allez, je te donne même le sujet. T'écris l'histoire d'une jeune fille enceinte, face publique, comme ça, et elle ne veut pas l'être. J'écoute, j'ai déjà écrit trop tôt. J'ai déjà traité le sujet de la grossesse précoce. Puis je ne me le sens pas. Et deux, trois jours plus tard, des phrases arrivent en saccade, comme ça. Je suis enceinte, ce n'est pas une bonne nouvelle. On va me marier, ce n'est pas une bonne nouvelle. J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. J'ai dit, qu'est-ce que je fais de ça ? OK, mariage forcé, le sujet s'impose. Je commence à me documenter. Et là, je prends mesure de ce que ça signifie aujourd'hui. C'est 12 millions, 14 millions de jeunes filles mineures. Et je regarde la cartographie que proposent certaines associations qui luttent contre ce fléau-là. Et c'est vraiment dans le monde entier. Donc, forte à nouveau d'avoir envie d'écrire ce sujet et de partir là-dessus. Voilà, c'est grâce à Philippe qui voulait autre chose, qui attendait autre chose de moi. En tout cas, je le remercie. Ça a déclenché cette envie de j'ai 14 ans. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Et ça s'est accéléré au moment du confinement. Cette histoire s'est imposée à ce moment-là. En me disant, mais ces jeunes filles-là, c'est encore pire dans ces conditions-là. Et on les entend encore moins. Donc, c'est à ce moment-là que je l'ai écrit. Et vous le disiez, ça se passe un petit peu partout dans le monde. Et c'est pour ça que vous n'avez pas voulu donner de nom de pays. C'est-à-dire que chacun projette. On peut imaginer des décors, puisqu'il y a des descriptions de lieux. Mais c'était pour vraiment pas enfermer et garder ce caractère universel, en fait, de cette histoire ? Complètement. Et j'ai rencontré des classes hier, grâce à l'ESCAL. Et c'était intéressant. Je leur ai demandé pour eux où se passait l'histoire. Et ça allait du Moyen-Orient à l'Afrique subsaharienne, en passant par aux États-Unis, m'a dit un jeune garçon. Une autre m'a dit plutôt à l'Est, Europe de l'Est. Donc, c'était ça. C'était vraiment pas stigmatiser ni une culture, ni une tradition. Sortir du folklore et encore moins stigmatiser une religion. Donc, j'ai vraiment fait attention de dessiner mon canevas de façon assez large pour pas qu'on puisse identifier, ni géolocaliser cette histoire. Même le prénom, d'ailleurs, au début, j'avais un autre prénom. Et c'est une amie qui a lu, pour moi, un petit peu en avance comme ça. Je lui ai demandé son avis. Elle m'a dit, c'est un prénom très musulman, ça. Et j'ai dit, oh, surtout pas. C'était pas l'idée, et toujours pas. Et FI, voilà, FI, c'est très peu donné. Ça vient un peu de nulle part. On peut entendre FI dedans. Et on peut entendre Iphigénie aussi. FI, c'est un petit clin d'œil aussi au personnage dramatique, cette tragédie antique. Il y a de ça. Je reviens au théâtre, puisque quand même, il y a de ça dans le personnage d'Ephi. Elle porte ce drame féminin qui est enfermé dans le foyer, qui est enfermé dans une vie ménagère. Et on parle depuis tout à l'heure de mariage forcé. On oblige donc Ephi à épouser Sohan, qui a 15 ans de plus qu'elle. Je vous lis. Sohan a accepté ce mariage qui, pour lui, n'est pas forcé, mais arrangé. On voit bien l'importance des mots, que le choix des mots est très politique, en fait, et qu'on dit ce qu'on veut avec les mots. – Exactement, bien sûr. Et puis, c'est un roman que j'écris pour les jeunes. Donc, je veux aussi les éclairer. Effectivement, le mariage arrangé, qui est encore très courant. Après tout, le mariage, c'est un arrangement social aussi, depuis longtemps, moins aujourd'hui. Mais enfin, quand même, on le trouve encore dans certaines grandes familles. Mais le mariage forcé, c'est une toute autre chose. Là, c'est un esclavage moderne. Et oui, je dose, parce que je suis autrice jeunesse, j'aime doser ça, à des moments éclairés, juste ce qu'il faut. – Et très délicatement. C'est-à-dire, juste cette phrase, on comprend immédiatement, en fait, encore une fois, l'importance des mots. Mais encore une fois, ce n'est pas dit pour être dit. C'est-à-dire, c'est totalement dans l'histoire, et ça ne nous coupe jamais du récit. Et c'est ça, tout le talent et toute la force de ce roman. C'est-à-dire que tous les messages dont on va parler, bien évidemment qu'ils passent avec force, mais qu'avant tout, on est dans une histoire, et on est aux côtés des filles, et on a peur pour elles. Et on est, je ne vais pas tout divulgacher, mais en tout cas, on est vraiment à ses côtés en permanence. – C'était l'envie, j'avais vraiment envie que ce soit une action en temps réel, donc le jeu. Je me suis permis ce jeu en justement apportant une dimension, je pense, de conte, et peut-être théâtrale, à cette histoire. Il y a pas mal de références à l'ogre, à la traversée de forêt, à la petite fille aux allumettes derrière. Donc ça me permettait de me mettre dans ce jeu-là, qui n'est pas un jeu que j'ai côtoyé, puisque j'ai la chance d'être loin de ces mariages forcés-là. Et donc, oui, je me suis glissée comme ça dans le personnage des filles. Et pourquoi ? J'ai oublié la question du coup, pardon. – Non, c'est parce que je disais justement qu'on était vraiment à ses côtés, et que bien évidemment, là, on parle de thématiques fortes, mais je ne voudrais pas croire que les gens qui nous regardent pensent que ce soit un poisson, ou qu'en tout cas, il y ait quelque chose de lourd à aucun moment dans le roman. C'est-à-dire qu'on reçoit tous ces messages, mais on le reçoit parce qu'on vit avec elles. – Oui, c'était ça, c'était aussi, il y avait par rapport au mariage forcé, les textes qu'on peut lire, ce sont souvent des biographies, des témoignages de personnes à qui c'est arrivé, et voilà, c'est leur histoire qui est portée. Là, je voulais vraiment que ce soit, me saisir de toute cette documentation que j'ai pu avoir et réunir autour de ce sujet, et ne garder que peu de choses, mais vraiment faire histoire, et une histoire en temps réel. Donc, on est complètement dans la temporalité de mon héroïne, en suivant toutes les grandes étapes, qui sont toujours un peu les mêmes, du mariage, la préparation du corps, la présentation à la famille, etc., la robe, qui est importante, et c'est un thriller, en fait, un thriller réaliste. – Et vous parliez de contes, à un moment, dans le récit, et Fidi, c'est juste après le mariage, et elle est dans le lit avec son mari, elle dit, il dit non, mon corps, il se replie, mais Swan ne l'écoute pas, il n'a pas la délicatesse d'entendre mon refus, je suis sa femme, donc sa chose, c'est ainsi qu'il a été élevé, en roi, et c'est ainsi qu'il s'approche de moi, fier, guerrier, dominant, menaçant. Et ça m'a fait penser à un entretien que j'ai vu, pour le salon du livre de Montreuil, il me semble, dans lequel vous parliez d'un livre de contes qui avait été important pour vous, et vous disiez que l'histoire qui vous avait le plus marquée, c'était l'histoire du petit chaperon rouge, qui était votre préféré, et vous disiez, le loup devient de moins en moins dangereux ici, mais pas partout. Et je trouve que cet écho à cette scène est évident, en fait. – Oui, complètement, ce loup-là est très présent, en tout cas pour Effie, dans cette histoire, les loups qui l'entourent. À partir du moment où on lui dit qu'elle est nubile, d'ailleurs, le loup se déclenche à ce moment-là. Elle se balade dans son village, alors qu'elle sait toujours, elle rentre du collège dans ce village, puisqu'elle va étudier en ville. Et il n'y a aucun… Elle a un grand plaisir à rentrer, et pour la première fois, parce qu'on lui a dit qu'elle était nubile et qu'on a déposé cette nouvelle robe sur son lit, elle se met à avoir peur, cette jeune fille. Elle sent les regards, elle sent le manque de naturel, elle sent que son corps ne lui appartient plus petit à petit. Voilà. Et c'est… Oui, en ce sens-là… – Et c'est d'autant moins supportable qu'elle a des grands rêves, elle veut devenir ingénieure, parce qu'elle va à l'école, justement, que ses camarades, enfin, ses amis n'ont pas forcément cette chance, ses petites sœurs non plus, et c'est parce qu'elle a cette éducation, parce qu'il y a aussi, on va en parler, l'importance de la littérature, dans sa vie, qui fait que c'est encore moins supportable pour elle d'imaginer tout ça, parce que c'est tellement loin de ce à quoi elle aspire. – Oui, et j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes filles qui m'ont aussi apporté cette parole-là. C'est vrai que quand je vais en collège, lycée ou association, autour du livre, c'est vrai qu'on a cette chance, auteure jeunesse, d'être très proche de la jeunesse contemporaine, et de l'entendre, plus que certains autres adultes, je pense. Et des jeunes filles comme ça, qui étaient ancrées dans des religions ou dans des traditions très fortes chez elles, qui se disaient, mais moi madame, je suis féministe, mais moi madame… On sent que les choses changent de l'intérieur, et c'est le cas de l'histoire de la femme. Ne nous libérez pas, nous allons le faire nous-mêmes, et je suis aussi une voyageuse, et j'entends ça dans plusieurs régions du monde. Les filles s'accrochent à leurs études, et c'est aussi largement décrit par les associations humanitaires, les ONG, comme Plan International par exemple, une association que je suis. Ça, ça passe par l'école, ça passe par cet enseignement-là, et par les nouvelles technologies qui apportent aussi cette fenêtre. Elle dit, on m'a ouvert la fenêtre, je ne veux plus la refermer. Et oui, et puis je trouvais que pour moi, c'est systémique, bien sûr. À partir du moment où on va à l'école, à partir du moment où les pays gardent leurs élites, donc il y a une dimension sociale qui est bouleversée, il y a un autre rapport au masculin-féminin, et donc tout va de pair, tout va ensemble. C'est pourquoi mon héroïne, elle veut être ingénieure, elle veut construire des ponts, elle veut construire des universités, elle veut amener l'électricité chez elle. C'était très important, ça, qu'elle ait un métier très technique comme ça, de technologie. Et on parle des femmes, mais son frère lui dit, il lui dit, notre pays a besoin de femmes comme toi, de femmes intelligentes, fortes, qui se battent. Et ça aussi, c'est important de montrer qu'effectivement, il y a plein de choses qui changent, qui bougent. Et ce frère aussi est très important, puisqu'il va aider Effie, et que quand vous parliez de tout ce dont elle rêve pour son pays, tout ce qu'elle veut amener, il y a aussi cette idée qu'elle veut faire changer les choses, et son frère, qui lui, va rester dans sa famille, va aussi faire changer les choses, en tout cas, il veut faire changer les choses de l'intérieur. Et ça dit qu'il n'y a pas une façon, en fait, de s'engager, il n'y a pas une façon de faire changer les mentalités, c'est qu'à chacun de trouver sa façon de le faire, de s'en emparer et de se battre. – Exactement, et c'est vrai que le personnage d'Atta, le frère des filles, était vraiment important dès le départ. C'est marrant, c'est un personnage, je ne savais pas forcément de quel côté j'allais le faire balancer. – On doutait même au début. – On doutait, et j'ai douté aussi, je me suis dit tiens. Et en même temps, en avançant dans cette histoire, il était très clair qu'il fallait que ce soit un jeune garçon de deux mains. Énormément de garçons, et je l'entends encore aujourd'hui, sont victimes aussi du patriarcat et de la domination. Largement, je n'en suis pas de cela, disent-ils aujourd'hui. Et ils peuvent le dire aujourd'hui, c'est ça qui est formidable. Je pense que beaucoup d'hommes n'ont pas pu le dire des générations et des générations, mais ils le subissent, ils le subissent autant. Et lui a une fascination, a une admiration pour sa sœur. Et ça, j'y tenais beaucoup, ce regard masculin sur cette jeune fille qui prend tous les risques quand même, elle risque sa peau en faisant ça quand même. Et c'est le cas de beaucoup de jeunes filles qui y restent. Je suis en jeunesse, donc j'ai mesuré ça aussi. – Mais vous le dites délicatement par une amie à elle dont elle n'a pas de nouvelles. – Voilà, on n'a jamais eu de ses nouvelles. – On ne sait pas ce qu'elle est devenue. – On n'imagine. Parce que quand même, j'ai lu des essais de personnes qui travaillent au plus près de ces jeunes femmes et qui sont des témoignages de récits de jeunes filles qui revenaient vers cet agent territorial, je ne sais plus dans quel pays elle travaillait. c'est d'une violence inouïe, ce qu'on leur fait subir. Le coup de l'attacher à la mobilette et le ramener comme un bestiau, ça je l'ai extrait de cet essai-là, je n'ai rien inventé en ce sens-là. Et oui, donc Atta était un personnage fondamental et les garçons qui lisent cet ouvrage s'y reconnaissent. Et je trouve ça très beau. Ils avaient besoin eux aussi. Ils ont besoin eux aussi d'être l'allié des filles et de progresser avec elles pour un monde différent. – Et l'histoire ne s'arrête pas, encore une fois on ne va pas tout raconter, mais ne s'arrête pas à la fin de cette histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment les filles qui racontent comment est-ce que cinq ans après cet événement, elle parcourt les écoles, elle va raconter son histoire. C'était aussi important de donner une suite à ça, c'est-à-dire que votre personnage s'engage pour ça et que ça touche très directement, j'imagine, les lecteurs, les lectrices les plus jeunes et de montrer qu'il y a un engagement derrière. – Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est de l'intérieur qu'on fait changer les choses. Et à l'intérieur des familles, à l'intérieur des cultures, des traditions, on a l'impression que ça ne pourra pas bouger. Et j'avais lu un très bel article d'une jeune Kenyan qui disait qu'elle avait pu échapper, elle était quoi ? Elle était Maasai, je crois, elle était Maasai. Et il y avait encore cette culture très forte dans sa famille. et elle avait échappé une première fois. On l'avait ramenée deuxième fois, on l'a ramenée troisième fois. Et quatrième fois, elle échappe et elle arrive après à dire. Alors elle est médiatisée, elle raconte son histoire. Et elle retourne au village et elle disait dans l'article de presse, j'ai pu parler au chef du village. Il m'a entendue parce qu'on m'a entendue ailleurs. J'ai ramené ça, les photographes et les journalistes regardent dans notre village, donc il faut quand même… Le chef l'avait reçu, le chef ne recevait que des hommes. Et j'ai trouvé cette jeune fille qui devait avoir 20 ans, magnifique sur la photo, une dignité, une fierté. Je me suis dit mais oui, c'est comme ça que ça va se passer. On ne va pas leur donner cette liberté-là. Elles vont la prendre, effectivement, parce qu'elles prennent des risques, des risques pour leur vie. Et aussi parce que ces filles vont à l'école, parce que ces filles sont connectées aujourd'hui et peuvent, de mère en fille, ouvrir des fenêtres comme ça. Aujourd'hui, les fenêtres s'ouvrent beaucoup plus rapidement, je trouve, en quelques années. Et ça, c'est très beau. En tant que femme, je suis très bouleversée par ça. Je trouve qu'il y a une accélération dans le monde entier de cette parole féminine qui est là et qui ne veut rien lâcher. Je voyais dans les murs aussi de la ville, avec ces placardés, ces paroles de femmes. C'est très touchant. Ça me bouleverse et je me dis, voilà. – Et vous parlez de cette jeune femme qui avait tenté d'échapper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et ça, ce que ça dit aussi, votre roman, je trouve, c'est qu'il y a des moments où on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Et les filles, à des moments, le dit. Elle dit, j'ai plus de larmes, j'ai plus de mots, j'ai plus d'espoir. Et de se dire que, quand on lit ça, oui, on peut être dans des situations désespérées, mais il peut y avoir un rebond. Et on doit continuer à se battre parce qu'il peut y avoir, au final, de la lumière, en fait. Et ça dit aussi ça, ce roman. C'est de se dire, bien sûr que c'est un personnage qui est fort, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où elle n'y croit plus et où ça ne va pas. Et on a le droit de ne pas aller bien. Oui, bien sûr, j'avais besoin. D'ailleurs, il y a tout un jeu d'ombre et de lumière que j'ai travaillé aussi, puisqu'elle est sans cesse enfermée et puis relâchée et que la lumière change pour elle, puisqu'elle parle de celle d'une toute liberté. Elle dit d'ailleurs, au début du roman, quand elle voit le lever de soleil, elle ne pensait pas qu'on pourrait lui ôter ça, cette liberté-là, tout simple, de voir le soleil se lever sous un arbre en toute liberté. Oui, on va lui enlever ça. Non, j'ai à nouveau plus la... Pardon, je fais des directions. Je disais que ce roman, il disait aussi aux lecteurs et aux lectrices qui le lisent qu'il y a des moments où on perd espoir, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus d'espoir. Oui, je trouve que pour ces sujets qui sont quand même très... C'est la vicissitude du monde que j'amène vers les ados qui aiment ça et me le disent. C'est vrai que les quatrièmes, troisièmes que j'ai rencontrés hier, c'était la première fois que j'ai rencontré des jeunes avec ce roman qui vient de sortir. J'ai aimé leur retour qui me disait, on a besoin de ces sujets violents du monde puisqu'ils y sont de toute façon connectés aujourd'hui. Ils les reçoivent de plein fouet. Mais il y avait une jeune fille qui mettait ce petit retour de lecture que j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'écrivent les jeunes sur les retours de lecture. Ils sont très cash et très... Souvent juste, je trouve. Elle me dit, vous nous amenez des sujets durs, mais avec douceur. Je pense que mon travail, il est là. Je dois, en tant qu'écrivaine jeunesse, oui, avoir ce petit supplément de douceur. Ça n'édulcore pas, mais ça accompagne. Et la lumière est importante. Pour moi, en tant que lectrice, déjà, elle est très importante. J'aime avoir cette lumière dans le pire du noir noir. Et là, particulièrement, elle était nécessaire pour... Aussi, je pense souvent aux jeunes filles qui vont lire et qui seront totalement concernées. Je ne peux pas terminer sur une fin absolument fermée, tragique et définitive. Non, la lumière doit être là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de lumière, de femme en femme, de jeune fille en jeune fille, qui s'en sortent, qui racontent, qui aident les sœurs. Oui, oui. Elle est très importante, la lumière, dans ce moment. Et la lumière, elle vient aussi de la littérature. Et on voit comment Effie, dans des moments où ça ne va pas, notamment quand elle se retrouve avec la famille de son futur mari, comment elle se réfugie là-dedans, comment elle se connecte à Emily Dickinson et qu'elle se répète des poèmes. Et c'est aussi à quel point la littérature, la poésie peut nous amener une force intérieure. Oui, le poème est important. Donc, elle a choisi cette poétesse, Emily Dickinson. Son enseignante lui a transmis comme ça ce goût pour la poésie. Et elle se rattache à ce poème. Et la scène où elle est mariée, la nuit de noces, qui est une nuit de viol, c'était très compliqué à écrire ça en littérature jeunesse. Comment je me débrouille de ça ? Sans mentir, sans dire que oui, ça va être tragique, dramatique, monstrueux. Et effectivement, la poésie permet d'ouvrir cette fenêtre-là. Elle s'imagine aller vers Emily Dickinson aux États-Unis avec son frère, complètement libre. Et ça lui permet de ne pas craquer, de ne plus y croire justement. Oui, la littérature a cet impensement, un médicament magnifique, enfin moi qui m'a aidé toute ma vie, qui continue. Et là, j'étais ce matin en librairie, à la librairie Contine. Et la librairie me disait, oui, il y a des nouveaux lecteurs qui viennent en librairie en ce moment avec ce qu'on vit, comme quelque chose de refuge de ce qui est écrit. Et le papier, et ça, je trouve ça très réjouissant. Enfin, ça donne de l'espoir aussi, ça met pas mal de lumière que la littérature nous soigne. Vous disiez au moment de la sortie de premier arrêt avant l'avenir, la génération actuelle est une génération sous pression. Je vous l'ai rappelé qu'à 18 ans, on a le droit d'être léger. Et cette génération sous pression, je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que depuis l'année, enfin avec cette année qui s'est écoulée, elle l'est d'autant plus, et il y a encore plus besoin de fiction pour s'évader, parce que précisément, dans le quotidien, on est enfermé. Voilà, c'est double peine. En ce moment, pour les jeunes, c'est très dur pour eux. Oui, elle est sous pression hier, justement, avec cette classe de 3e, je leur parlais de premier arrêt avant l'avenir, justement. Et j'évoquais ce droit à cette légèreté-là, et la question terrible qu'on demande à quelqu'un qui a 14, 15 ans, « Que veux-tu faire de ta vie ? » C'est la question qu'on ne devrait jamais poser, mais qu'on pose de plus en plus tôt. Mais la 5e, il y a cette question de l'orientation professionnelle, se pose, c'est insupportable. Il devrait y avoir des études généralistes, mais longtemps, et les préserver de ça. « Tu es à l'école, tu te nourris, tu te fortifies, on a le temps, on verra ! » Ça ne va rien, en gros, c'est un peu ce que veut papa-maman, ou alors ils ont lu un article, « Bon, qu'est-ce ça ? » C'est un peu ridicule, ça. Et je pense qu'il faudrait en revenir. Et là, en ce moment, avec les rencontres, je les trouve, les jeunes que j'ai pu croiser, ils ont une attention incroyable. Il y a à la fois une concentration qui est plus compliquée qu'avant, je sens, et ils le disent, parce que même nous, on a une concentration qui est moindre. Moi, largement, je passe un peu du coq à l'âne. Longtemps, ça a été ça, au début du confinement. Et en même temps, il y a une qualité d'écoute. Est-ce que c'est parce qu'on vit moins de choses ? On ne va plus au cinéma, peut-être nous rentrons plus au théâtre s'ils y allaient avec leurs parents, pour certains. Mais ils ont aussi, je sens ça, le besoin que l'adulte rassure. Je trouve souvent que l'adulte n'est pas du tout rassurant pour ces jeunes. Il est même un peu flippant. Parce que l'adulte, beaucoup, est flippé aussi. L'adulte est flippé, l'adulte est flippant. Et quand on va en collège, parfois même... Et là, je sens ça, qu'ils ont besoin qu'on leur raconte des choses, justement, de la vie, du monde, qu'on accompagne aussi leur lecture, leur pensée, qu'ils s'y retrouvent un petit peu plus. Je sens qu'il y a besoin d'aider nous. Ça glisse de partout. Il y a peut-être plus besoin de les envelopper, ça. Oui, j'ai trouvé qu'on n'avait peu accompagné la jeunesse pendant ce... Ceux qui nous gouvernent, ils les ont un peu malmenés. Ils les ont délaissés largement, je trouve. Et c'est sérieux, la jeunesse. C'est ce que je dis toujours. Et vraiment, pour les rencontrer, les jeunes, en classe, ils ne cessent de le redire. Oui, qu'on les prenne au sérieux. Et je pense, quand vous disiez qu'il y avait un jeune qui vous avait dit que vous parliez de sujets durs, mais avec douceur, ça m'a fait penser à une chose que je vous ai entendue dire. Vous disiez, moi, je parle de sujets, des sujets, des adultes qui ont tendance à baisser les yeux quand les jeunes leur posent des questions. C'est sur ces sujets-là, ces sujets qui font baisser les yeux les adultes dont j'ai envie de m'emparer. Oui, c'est ça. J'ai été, je suis, mais j'ai été maman d'ado. Enfin, là, maintenant, ils sont grands, ils sont des jeunes hommes. Mais il y avait ça. Je sentais à des moments, effectivement, les questions d'un adolescent peuvent déranger. Qu'est-ce que je lui réponds ? Est-il prêt ? Quelle réponse ? Et c'est là où mon travail d'autrice jeunesse commence. C'est comment raconter ça à... Alors, quand c'est pour les plus petits, il y a quelqu'un qui a 5 ans. Comment parler de ça à un enfant qui a 5 ans ? Et après, quelqu'un qui a 15 ans, comment lui parler, effectivement ? Quelle histoire raconter ? Pour dire le mariage forcé ou, comme j'ai pu le faire, le harcèlement sexuel dans une chambre d'une jeune personne dans sa propre chambre chez elle. Donc, ils ont besoin de ces sujets-là avec un accompagnement, quand même. Et comment est-ce qu'on écrit en se mettant dans la peau d'une jeune fille de 14 ans ? Pareil, je vous ai entendu dire que les adultes vous ennuyaient beaucoup et qu'il y avait une grande part d'adolescence encore en vous. C'est à cette part-là que vous faites appel quand vous écrivez en disant « je » pour le récit d'une jeune fille de 14 ans ? Oui, je crois qu'il y a cette part... Je pense que toutes les personnes qui sont dans la création restent quand même assez proches de ce territoire de l'enfance et de l'adolescence. Quoi qu'on écrive, je pense. Mais pas forcément. En tout cas, en littérature jeunesse, oui. Je pense que les gens qui travaillent en littérature jeunesse, auteurs comme illustrateurs, on est assez proches de l'enfant et de l'enfance et de ce territoire d'adolescence. Et j'aime beaucoup l'adolescence. C'est un âge que j'ai détesté avoir. Et comme beaucoup de personnes, on se dit « oh mon Dieu, j'y retournerai pour rien au monde là-dedans » dans cette période-là. Et en même temps, elle est fascinante parce que c'est un âge tellement des premières fois, des premières émotions, de ces doutes. Il y a le doute et en même temps, cette capacité, cette ouverture à l'autre qui est formidable. Et cette ouverture au savoir, à la curiosité, cette flexibilité-là de l'intelligence et de la curiosité intellectuelle que l'adulte perd largement quand même. L'adulte, c'est un territoire d'assertion, de certitude, d'ennui pour moi. Donc je dis largement, j'aime bien écouter les ados sur leur point de vue, ce qu'ils détestent de nous aussi. Et c'est très bien de se dire « effectivement, je ne sais rien, j'en sais pas plus qu'eux ». Et j'aime beaucoup ça. Il y a ça en littérature jeunesse, cette expérience, cette capacité d'aventure. Vous parliez de l'origine de ce roman, des premières phrases qui sont venues. Je vous ai entendu dire que les romans, avant de les écrire, vous les rêviez. Est-ce que c'était le cas pour ce roman aussi ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous travaillez ? Vous fermez les yeux, vous imaginez votre histoire et elle vous vient et vous écrivez ensuite tout ce que vous avez imaginé. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Ça dépend d'un, c'est vrai, d'un ou un autre, ça se met en route de façon différente. J'ai toujours que ce sont des voyages, chaque roman est un voyage, donc je le prépare différemment. Il y en a des courts, il y en a des longs. Là, c'était vraiment partir de… Je me suis beaucoup nourrie, donc j'ai vu des documentaires, des films, des témoignages dans la presse. Le travail de Stéphanie Sinclair aussi, qui est une photojournaliste, qui a beaucoup travaillé sur le mariage forcé. Elle se faisait passer pour une photographe de mariage pour pouvoir photographier. Elle a fait le tour du monde. Ses photos sont terrifiantes. En même temps, elles m'ont beaucoup accompagnée. Et à partir de là, je commence à construire Effie et sa famille. Voilà, Effie, sa famille, et je commence à réfléchir sur le territoire. Et comme je ne veux pas qu'il soit géolocalisé, qu'on ne puisse pas dire ça se passe là, je me dis, ben voilà, c'est évidemment, ça se passe dans un village, plus au-dehors d'une ville, peut-être un pays en voie de développement, mais pas forcément. C'est plutôt dans la campagne, c'est un choix, ça aurait pu se passer en ville, mais voilà. Mais là, je commence à rêver, à voir mes décors, et je commence surtout à faire vivre Effie, à rentrer dans la tête de cette jeune fille qui sort de… Donc oui, je visualise beaucoup. C'est vrai qu'il y a un côté très cinémarque dans ma façon d'écrire. J'ai besoin de me faire le film, de vraiment visualiser. Quand elle rentre, elle est à mobilette, je la vois dans son petit uniforme d'école, un peu trop petit, étriquée, elle est en fin de collège, et je vois la lumière, et ça part comme ça. Et vous avez toujours trois compagnons de voyage d'écriture, Marguerite Duras, Anton Tchikov et un adolescent. Trois compagnons qui regardent par-dessus mon épaule, dites-vous. Oui, c'est toujours vrai. Entre autres, un adolescent, évidemment. J'ai toujours un adolescent, pas loin, à des moments du roman, quand je me dis, attends là, ces scènes-là, comme la scène de la nuit de noces, je dois avoir un adolescent pas loin. Il ne faut pas aller au-delà, dans ma description. Et puis Marguerite et Anton, ce sont des cousins. Je ne sais pas pourquoi, ces deux-là, particulièrement. Et d'ailleurs, les deux, je les ai relus pendant le confinement. J'avais besoin de retourner en famille, comme ça. Et j'adore ces deux auteurs, parce que je n'ai jamais fini de les lire, les relire. Je ne sais pas pourquoi eux, parce que ça pourrait être plein d'autres, mais ils sont, eux, dans mon bureau. Vraiment toujours là, pas loin. Une présence rassurante. Oui, je crois qu'ils ont ce côté proche de la terre, proche de... Pas mondain. Pas mondain pour un sou, ni l'un ni l'autre. C'est des travailleurs, c'est des paysans, d'ailleurs. Enfin, ils le disaient tous les deux, ils ont ce côté. Marguerite Duras, elle était aussi très bouffe, très... Voilà, je prépare, je... ils ont quelque chose de sauvage, d'entier, oui, une littérature qui n'est pas mondaine. Moi, je me sens là, proche de ça. Sans chichi, pas au-dessus, pas à part, dans la vie, comme les autres, mais voilà, notre travail, c'est d'explorer, de s'explorer, d'explorer notre réaction au monde, être au monde, mais ça ne nous place pas, oui, vraiment, le haut-dessus, mais insupportable. Il m'a... J'en ai souffert, je pense, de cette littérature qui se mettait au-dessus des... Moi, je viens d'un milieu très simple, mon père était ouvrier et je me suis sentie tellement mal à l'aise dans certaines librairies, dans certaines bibliothèques, même, ou CDI de l'époque. Alors moi, je suis un peu un vieux dinosaure. Les CDI ont vraiment changé et les professeurs documentalistes, c'est un métier passionnant et ça a changé, vraiment. Mais j'ai été... J'ai pu me sentir très rabaissée. On parle de cette domination du masculin sur le féminin, mais il y a aussi une domination intellectuelle de ces gens qui ont eu la chance d'être nés là, au milieu des livres, au milieu des philosophes qui viennent à la maison prendre l'apéro. Moi, c'était la télé avec qui j'avais le soir, rien d'autre. Donc, pour ça, je fais toujours très attention à ça, d'ailleurs, quand il y a un ado qui lit ou qui dit c'est la première fois qu'il lit. Je déteste les gens qui peuvent se moquer d'une lecture d'un jeune, par exemple. Ça peut arriver en librairie. Je trouve ça monstrueux. Donc, je fais attention à ça. En même temps, vous parlez du milieu dans lequel vous avez grandi. Je vous ai entendu dire la littérature m'a sauvé la peau. C'est la littérature vraiment qui vous a sauvée ? Oui, particulièrement le théâtre, je crois. Parce qu'à 14 ans, je récitais des monologues tragiques. Antigone aussi, j'adorais Antigone. Ça n'a pas vieilli, d'ailleurs. On en parlait avec une prof d'oc. Elle est toujours très à la mode, Antigone. Personnage qui sera toujours là et qui embarque les ados. particulièrement. Le théâtre, oui. J'ai trouvé dans les livres les réponses que je n'avais pas forcément chez moi. Et ça, c'était génial. C'était une ouverture. Enfin, j'ai trouvé mes réponses. J'avais mes modèles. Je me disais, il y a des gens qui pensent comme ça. Comme moi, peut-être. Et en plus, je venais d'un milieu où j'ai une éducation très religieuse. Donc, je comprends assez aussi les gens qui pratiquent ardemment une religion. Je trouve qu'aujourd'hui, le sacré doit être remis, alors là, c'est paradoxal, dans l'espace public et dans la laïcité. Et pour avoir été très pieuse, très fervente. D'ailleurs, là, le prochain, je m'amuse avec un personnage qui sera très fervent. Le prochain, celui que vous venez terminer ou le prochain que vous allez écrire ? Je suis en train d'écrire. Déjà, en remise ? Oui, oui, oui. Et j'ai eu envie de ce personnage qui, à la fois, je trouve que ça peut être très beau et c'est malmené. Voilà, aujourd'hui, je n'ai plus du tout de religion. Mais parce que j'ai pu comprendre ce que ça pouvait apporter à une personne, je crois que c'est intéressant. C'est un personnage qui me plaît bien, dans le prochain roman. Vous parlez de votre prochain roman, mais il y en a un que vous venez de terminer, d'écrire. Oui, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Le thriller féministe. Oui, le thriller féministe. Justement, c'est que vous rejoignez deux de vos univers qui sont ces récits comme « J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle » et les romans noirs que vous pouviez écrire et où là, ça mêle ces deux univers. Finalement, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce roman ? Ça faisait longtemps. Au début, c'était marrant parce que j'avais mis... Je vais travailler sur les figures de sorcières. Ça fait au moins 4 ans que ça dort, cette idée. Enfin, ça dort. Ça dort jamais. C'est là et je ne sais pas quand je vais l'écrire, mais ça va arriver. Et là, c'est arrivé. Et en fait, je suis très loin des sorcières. J'ai laissé tomber l'affaire. Mais l'idée, c'était de... de mettre en... de faire se réunir des jeunes filles, trois jeunes filles d'aujourd'hui qui sont très différentes, vraiment, dans leur culture. Parce que je vais de la streameuse à la fervente en passant par l'artiste. Donc, elles sont très différentes. Et elles vont voir émerger dans leur vie des figures du passé. Donc, je voulais aussi parler de cette belle lignée de femmes. On parlait tout à l'heure des femmes qui, de culture en culture, ouvrent des petites fenêtres, parfois des grands volets ou des baies vitrées pour leurs filles ou leurs cousines, etc. etc. Mais hier, on en parlait d'ailleurs avec les jeunes, de savoir se retourner pour regarder aussi ce XXe siècle qui nous permet aujourd'hui de gagner davantage dans l'espace public. Mais il ne faut pas oublier celles qui ont travaillé, qui ont cheminé, qui sont mortes peut-être pour nos libertés de femmes d'aujourd'hui. Et donc, c'est ce lien-là, ce pont que je fais dans le prochain thriller. On a hâte de le découvrir. On parlait de la fabrication des romans, des rêves, de l'écriture. J'ai lu que vous fonctionniez avec des petits carnets et que pour chaque nouveau roman ou chaque nouveau livre, il y avait un carnet. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vous dites, ça y est, il y a une idée, il y a un carnet qui sera du coup un futur livre. Oui, c'est un peu un petit tic comme ça. C'est bien, il faut avoir. Il y a un carnet et puis après, il y en a dix et je ne sais plus où j'ai écrit ce que je voulais me saisir de ce que je voulais écrire. Mais oui, oui, j'aime bien. Parce que c'est comme ça que je fonctionne en fait. Les idées s'accumulent et puis le prochain, je me dis, généralement quand je suis en train d'en écrire un, je sais à peu près ce qui va suivre. Il y a un ordre qui s'établit. Alors ça, c'est complètement, ça ne s'explique pas. L'urgence du prochain et à ce moment-là, symboliquement, je mets un cahier, je dis ça y est, c'est parti. C'est juste pour dire que c'est un nouveau voyage. C'est génial d'avoir le regard sur tout ça et de se dire… Je les regarde jamais d'ailleurs. Ils sont dans un petit site. Ils sont quelque part. Mais ils existent. Ils existent. Je vois qu'il est malheureusement bientôt temps de nous quitter. Donc je voudrais conserver un petit peu de temps pour parler de Petit Poit Plume. Donc cet album qui vient de sortir avec Charles Berberian au dessin où là, il est question d'amitié. Il est aussi question de rapport de force puisqu'on a donc ce petit garçon qui est un boxeur et qui veut être le meilleur, le plus fort et qui du coup fait un peu le vide autour de lui et qui va rencontrer une petite fille qui va lui faire changer d'état d'esprit, qui va s'apercevoir qu'il n'y a pas que le fait d'être le meilleur, le plus fort et de battre tout le monde qui est important dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cet album ? Oui, déjà, grande joie de travailler avec Charles Berberian. J'adore son travail, les illustrations. Je suis ravie de ce petit Benji qu'il a créé et qu'il a inventé. Oui, avec l'histoire, c'était vraiment pareil. Quand je vais dans les classes de primaire, il y a toujours des petits gars qui ont dit de quoi tu as peur ? Moi, je n'ai peur de rien et c'est souvent très masculin ça. qu'il a dit. Et puis, il y a cette violence chez l'enfant. Alors là, masculin, féminin, mais il y a cette envie de cogner. Je me souviens de mon fils qui avait à la crèche, j'étais arrivée un jour, il y avait un petit qui avait le bras bleu, c'était mon fils qui avait mordu l'enfant. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Et donc, j'ai inventé évidemment ce petit personnage qui boxe. C'est un petit boxeur, il boxe, il casse. Et jusqu'au moment où il se retrouve seul. Voilà. Donc, c'était vraiment sur l'agressivité, cette violence qu'on a en nous, qu'on porte, cette envie de cogner qu'on a tous un peu en ce moment quand même. Et puis, cette rencontre avec, faire le parallèle avec la boxe, c'est un sport aussi. Et donc, c'est aussi une invitation à transformer. On en parle souvent aussi avec les jeunes, ce qu'on fait, cette agression, cette agressivité que nous portons, cette violence. Et je dis souvent que pour moi, l'écriture a été une façon de canaliser ça. Et voilà. Donc, c'est ça. La petite Vicali arrive, débarque dans sa tenue de boxe. Elle a été formée par son papa et elle essaie de former le petit Benji qui a bien du mal à rentrer dans la discipline. Et puis, c'est une amitié qui commence. C'est-à-dire, ce n'est pas de la bagarre, c'est du sport. C'est du sport, oui. Ça s'apprend. Et dans l'écriture, puisque vous vous alternez, vous écrivez des romans, vous écrivez des albums pour la jeunesse. J'imagine que c'est très complémentaire. Je crois que vous rapprochez l'écriture des albums jeunesse de la poésie dans la musicalité. Voilà. Ce sont deux écritures qui vous apportent autant de plaisir, les albums jeunesse et les romans. Oui, c'est vraiment deux écritures différentes, mais qui font... De toute façon, l'écriture, c'est un laboratoire d'expérimentation. C'est ce qui est joli. Sinon, on s'ennuie. Quel ennui, quoi, si on écrit toujours la même chose. C'est un peu le problème, d'ailleurs. On peut être étiqueté. J'essaie de ne pas l'être. Et ça peut porter préjudice, parfois, parce qu'on dit mais qui es-tu ? Que fais-tu ? Tu n'es pas bien clair. Tant mieux, voilà. Et j'aime bien... J'aime beaucoup aller vers l'enfance, vers cette écriture-là. Et pour moi, cette écriture, elle est très musicale. Je travaille vraiment à l'oreille. Je travaille... J'écris trois lignes. Je les lis et je les relis. Et ce sont souvent des voix d'enfants. Donc, la plupart de mes albums, c'est écrit, oui, à la première personne. Là, j'ai besoin... Le gamin parle. Je ne suis pas dans le narratif. Ce sont des émotions d'enfants. Et le petit Benji, là, j'ai travaillé un peu. Je l'ai slamé. Je l'ai rappé pour exprimer sa colère. En tout cas, ce sont deux formes d'écriture qu'en tant que lecteur, on prend autant de plaisir à découvrir, à lire. Et même si... Je ne sais pas s'il est utile de le rappeler, mais même si ce sont des albums jeunesse ou des romans ados, en tant qu'adulte, on peut bien évidemment et avec beaucoup de plaisir et de bonheur les découvrir et les lire. Merci beaucoup. Merci. Jovitech, Petit Poit Plume avec Charles Berberian chez Actes Sud Junior. Et j'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. Je suis Actes Sud Junior également. Merci infiniment. Merci beaucoup.